1, 2, 3, go ! Je regarde maintenant, je suis pas où ça ? La gauche ! Oui, bonjour, monsieur ! C'est Pépé de la Résistance. Est-ce qu'il y aurait moyen de parler à votre capitaine, s'il vous plaît ? S'il peut me rappeler. De quoi, monsieur, pardon ? Est-ce que votre capitaine pourrait me rappeler ? C'est Pépé de la Résistance. Oui, votre capitaine ou votre plus haut gradé, quoi. D'accord, pas de souci, monsieur, je lui dis ça. Je vous remercie, vous avez mon numéro ? Pour quelle raison, monsieur, juste ? Justement, j'ai quelque chose à lui proposer, en sachant qu'on a des personnes qui leur intéresseraient, qui feraient de l'illégal. D'accord, ça marche, pas de souci. Je vous remercie. Il va vous re-contacter. Très bien, merci. Merci à vous. Ok, j'ai plus haut gradé qui va me rappeler. On va les passer ailleurs. Je crois que je... Ouais, allô ? Allô, c'est quelqu'un qui va me rappeler. Ouais, donc euh... j'aurais quelque chose à vous proposer, si vous le souhaitez. Actuellement, on a deux personnes de la Révolution... On a deux personnes de la Révolution qu'on vient d'arrêter et qui font de l'illégal. Ouais, c'est moi, c'est moi, c'est moi. D'accord. Si ça vous intéresserait, j'aurais quelque chose à vous proposer. Si ça vous intéresserait, qu'on se retrouve quelque part. Ils sont deux, ils font de la marijuana. Donc il y a des feuilles dans leur camion, tout en train. On vous laisse les camions, tout ça. Ouais, ça m'intéresse. J'ai quelque chose, ça m'intéresse. Est-ce qu'il y aurait moyen de se rejoindre quelque part, vous, ou de vos hommes, tranquillement, qu'on puisse parler, quoi ? On peut venir éventuellement où ils sont, si vous voulez. Actuellement, on est sur le champ... Merde. Le champ en dessous de la BRS. De quoi ? On est en dessous du champ de la BRS. Ah, tu as essayé quand. C'est ça. On arrive, d'accord. Très bien, il n'y a pas de souci. On arrive. Merci. Pour information, il y a la gendarmerie qui arrive. Ne tirez pas sur eux, d'accord ? De PP à l'ARS, vous m'entendez ? Oui, on t'entends. Ah bah. Donc, pour information, tu diras à tes gars, il y a la gendarmerie... Ah, attends. Hop ! Donc, c'est pour information, il y a la gendarmerie, l'armée qui arrive. Ne tirez pas sur eux, rien du tout. Ils viennent pour négocier. C'est moi qui les ai appelés. Parce qu'on va leur proposer un truc pour travailler tranquillement et... On leur livre ces deux gus. Attends, je vais la transmettre en urgence. Vas-y. Euh... De PP, il y en a deux qui restent ici. Les autres, je les veux placer quand même, s'il vous plaît. Merci, on sait jamais. J'ai déjà placé. Pas besoin de le dire. Ok, très bien. Johnny et... Ils arrivent ? Ils sont où les machins ? Ils arrivent, ils arrivent. Je sais pas ce qu'ils sont. Ils sont en train d'arriver. Ils arrivent ? Oui, oui. C'est un p'tit qui regarde les gueules. C'est au cas où... Où je me prends entre 2-3 coups de feu. Ah ouais ? Euh... Zepec, euh... Tout ce qu'il y a de légal, ces messieurs, ils reprennent. Ils restent les mains sur la tête. Tout ce qu'il y a de légal, ils reprennent. Ok, reçu. Bon, bien évidemment. Tu dis c'est comme quoi il était comme une piste. Pour reprendre, bah vous avez pas trop le choix. Ah bah c'est les mains de la tête, hein. Vous essayez de vous enfouir, vous prenez une basto, ça je vous le dis. Euh... De PP à la ARS, vous pouvez bouger, hein. Sinon, on va nous crier dessus pour Alliance. Ah, vous pouvez bouger les gars. Les gars, c'est vous qui avez placé le BMW, je vous pose un pack. Euh... Ouais. Vous pouvez venir un peu plus loin avec moi. Dans le cas, il y a une personne de chez vous qui peut venir, il n'y a pas de soucis. Comment ? Est-ce que c'est à vous la BMW ? Donc tout simplement, on a ces messieurs derrière vous. Attendez, je change de radio, sinon ça va y aller. Vous savez, c'est à vous casser les couilles. On a ces deux personnes là-bas qui ont les mains sous la tête. Euh... Donc c'est deux de la Révolution. Ils disent qu'ils font partie de la Greenpeace. À part que la Greenpeace, elle a fusionné avec la Révolution. C'est eux-mêmes qui nous l'ont confirmé, c'est leur chef. Enfin, anciennement leur chef de la Greenpeace. Donc euh... Ces messieurs, vous pouvez les embarquer à la rigueur. Ils ont de la marijuana. Ce que je vous propose, c'est qu'on vous les laisse. Et on aimerait bien, c'est qu'aujourd'hui, qu'on puisse être tranquille au moins toute la journée. Et demain, on vous laisse tranquillement. Pour contrôler votre territoire, tout ça. C'est quoi pour votre journée ? Euh... Je sais pas, on va dire jusqu'à la tempête euh... Jusqu'à la tempête de 19h. Euh... Ouais, allez-y, allez-y. Je vous remercie. Donc 2PP, vous m'entendez ? Donc pour information, je suis en train de négocier avec le gendarme. Il les embarque. Donc évidemment, je vais demander qu'ils ne détruisent pas leur camion. Parce que ces messieurs ont coopéré quand même. Et je demande qu'on puisse travailler tranquillement sans être emmerdés jusqu'à 19h. Ça vous va ? Je pense que ça peut être intéressant. Mais après 19h, vous inquiétez pas. On contrôle toujours. C'est ça. Bah ouais. Oh. Avec une HG36, s'il vous plaît. Ah j'rigole. J'en coupe la radio. J'ai discuté avec mes collègues. Euh... Alors euh... Ce qu'on a vu et on est plutôt d'accord sur ça. On peut vous laisser entièrement faire une petite chose. Jusqu'à 17h45. Est-ce qu'ils vous laissent quand même 1h45 plus d'impôts à faire ? Mais jusqu'à la tempête ! Ce serait pas possible. Parce que justement, en fait, nous on aimerait faire un travail un petit peu des personnes tranquillement quoi. C'est surtout pas pour nous quoi. C'est... Il y avait quelques personnes qui voulaient travailler. Mais bon pour moi on leur a dit que bah c'était Agnès quoi. Parce qu'on n'était pas assez pour les protéger ou quoi que ce soit quoi. Ouais non mais je faisais la raison mais quand même c'est que je peux pas en fait autoriser vous voyez ce genre de choses. Parce que euh... C'est vraiment... C'est très loin en fait en 19h. Je sais pas si vous le cacher que ça vous fait quand même 3... 3h. C'est quand même énorme 3h. Vous pouvez faire des mignons quoi. Ouais mais bon après regardez il y a... Il y a quoi il y a deux jours de ça. Euh... Enfin... Qui était en course poursuite avec des autres véhicules. Euh... Ce véhicule là il nous a foncé dedans. Le mec on l'a arrêté. On l'a donné à la gendarmerie. Euh... Il y avait des stations de service qui ont été effectuées. Euh... Ces mecs là la gendarmerie. Ben ils nous ont... Ces mecs là on est passé devant la station. Ils nous ont tiré dessus. On les a arrêtés. On les a amenés à la gendarmerie. Je pense que c'est pas trop demandé. Au moins jusque 19h. On demande pas plus quoi. C'est... Ah mais 19h. Je sais pas si vous vous rendez compte en tout cas même. C'est les 3h. 3h ça fait des millions et des millions. C'est pas... C'est pas équitable par rapport à nous. Ben après nous c'est pas... Nous c'est... Voilà nous c'est pas pour nous les millions. C'est surtout pour en faire travailler un peu les personnes quoi. Ben je comprends bien mais nous c'est quelque chose de désavantage. Alors que là les civils là. On va les choper. On va leur mettre combien ? Euh... On va peut-être choper peut-être 200, 300 000 euros de drogue. Qu'est-ce que je veux dire ? C'est pas équitable. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous là vous nous livrez deux personnes. Si jamais on voulait déjà jusqu'à 19h. Ça veut dire que vous vous allez vous faire des millions. Peut-être vous. Alors que vos collègues... Euh... Alors qu'eux ils vont perdre que 300 000. Qu'est-ce que je veux dire ? C'est pas équitable. Ouais je sais bien mais bon après c'est quand même des personnes d'une famille... Euh... On va dire... Qui sont bien recherchés je crois. Je crois quand même. Aucune... Enfin si je puis dire... En français... Il y a vraiment aucune qui est privilégiée par rapport à l'autre. Ouais ouais ça je sais bien je sais bien. Enfin je parle aux yeux de l'État parce que je veux dire... Ça compte la même chose. Après où il y a un taux de criminalité plus ou moins élevé. Je pense que... Je pense que... Je pense que... Je pense que... Et... 18h ce serait possible ou pas ? Mais 17h40 ça me parait pas mal monsieur. Ah comprenez bien quand même que 1h45 ça fait quand même... 2 trajets... 2 ou 3 trajets de droit. Euh... Vous permettez que je demande à mes collègues parce que bon... Même si euh... C'est moi qui gère en attendant euh... Mais dites... Dites-leur bien aussi les... Les arguments quoi. Nous... Oui oui vous inquiétez pas vous inquiétez pas. Sur eux... Sur eux ce qu'ils vont... Ce qu'ils vont perdre clairement. Bah de toute façon... Regardez. Dans tous les cas vous allez saisir la drogue. Regardez. Donc du coup c'est pas rentable... C'est pas rentable pour vous parce que si vous acceptez... Si vous acceptez pas ce que je vous dis. Bah... Bah vous vous allez saisir... Euh... Une partie de leur... De leur drogue. Et puis vous allez les repartir. Alors et... Dans ce cas là bah... Du coup on vous laisse pas 1h45. On fera rentrer tranquille vous. Et... Et on sera peut-être derrière vous. Ouais. Et bah attendez. Je vais... Je vais leur parler. Je vais mettre le parleur. Euh... Attendez. Je recherche. Oh vous inquiétez pas. J'ai rien à cacher moi. Euh... De PP euh... A la... A la résistance. Vous m'entendez ? Je suis euh... On parleur actuellement avec la gendarmerie. Vous m'entendez ? Ok. Donc très bien. Alors actuellement j'ai... Parler avec monsieur les gendarmes. Euh... Vous me contrôlez l'autre camion là qui arrive là ? Merci j'apprends. Merci. Euh... Donc pour l'information. J'ai... Monsieur les gendarmes. Il nous propose jusqu'à 17h45. En sachant que... Par rapport à eux. Là ils auraient euh... A peu près de camions. On va dire de... 250.000-300.000 de marchandises. A tout péter. Il nous laisserait jusqu'à 17h45 tranquillement. Est-ce que ceux-ci vous intéresseraient ou pas ? Ouais ouais euh... Vous êtes chaud c'est bon ? C'est génial. C'est génial. Ok bah nickel. Bon bah c'est tout. Je... Je conclue sur ça. Euh... Pour l'autre camion c'est quoi là ? Allo ? C'est génial. Oh là les gars vous parlez tous ensemble. Ok nickel. Hop. Vous prenez bien euh... Monsieur... Monsieur le temps si... Ouais. C'est ça. Euh... Là c'est vraiment... Bah je voulais vous dire. C'est un cadeau vraiment. Parce que... Ouais ouais bah... Putain. Je pense qu'on allait bien comme un cadeau euh... Ah ouais bah euh... 17h45 ça nous va. C'est... C'est une grande. Tout le monde est ok. Ah bah je... Donc je vous laisse vérifier euh... Le marchandise. C'est pas bien. Vous pouvez être sur le champ d'Ikan Kota. D'accord ? Oui 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 oui. C'est... Oui oui. Là c'est pas ici. De toute façon ici vous avez même pu voir. Il y en a qui font du whisky tout ça. On passe de temps en temps voir si euh... Ils ont pas été emmerdés ou quoi que ce soit. C'est des impacts qui sont commises hors de votre... Hordi Kankota. D'accord ? C'est-à-dire que par exemple si on voit j'ai pas un camion qui fait de l'offraude Hordi Kankota. Ou un camion qui tire ou n'importe comment qui fait cette vitesse là il y aura pas de cadeau. Je pense que... Oui 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 oui. Il y a pas de souci pour ça. Il faut qu'hordi Kankota qui respecte vraiment les... Ouais ouais ouais. Il y a pas de souci. Euh... Ou à la loi quoi. Ouais y a pas de souci. Eh oui. Mais qui commence pas à sortir de la drogue je ne sais où devant nous quoi. Ou je sais pas. Non 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 y a pas de souci pour ça. Bah pari de tout ça c'est bon. Oui. Bah pari de tout ça c'est pas de chez nous. Donc moi clairement je négocie pas pour les autres champs. Ok. Bah parfait. Donc voilà. On s'en charge. Eh bah très bien. Eh bah je vous laisse vérifier quand même la marchandise hein. Apparemment c'est de la marijuana. Je vous laisse vérifier. Vous ou vos collègues. Non. C'est vrai. Bars. C'est vrai. C'est vrai. Bah bah on s'est mis deux j'vais t'faire hein. Donc PP Ceux qui veulent eueueu faire euh... Détruc... Merde con. Euuuh... Depp vous m'entendez là ? Donc ceux qui veulent travailler c'est sur le champ, par contre vous n'allez pas au traitement tout ça au coin-coin, vous faites juste du ramassage tranquille. Jusque 17h45, euh oui 17h45. Voilà, donc si vous voulez y aller, allez-y les gars. Pourquoi on ne peut pas traiter ? Colnio, on reste Rican Cota. Ok. On devrait faire merci, je vais aller jusqu'au bout. Donc voilà, allez-y les gars. Mais mec, je me fais de ça ça, je le sens là maintenant. Euh, Zepek, si tu veux y aller, allez, vas-y aussi, l'ami. Mais je sais qu'il faut m'expliquer, moi, donc on ferme tous pour tous sur le même endroit et nous n'y gagne. Je n'ai pas pourquoi. Négatif, t'inquiète. Bon, de toute façon, je vais faire aussi, je pense. Pas de quoi du tout, je suis sûr que ça dépose. Attends deux secondes, mec, je suis arrivé. Euh... Bah c'est tout, messieurs, vous direz à votre collègue, nous on y va, du coup, on vous laisse. Messieurs, vous m'attendez ? Ouais. Ah, d'accord, bah du coup, on vous laisse et puis on y va. Ouais, il n'y a pas de doute, c'est rien. Ok, on bouge les gars, on laisse. Euh... Non, c'est là-bas, moi. Non, c'est là-bas.